C'est ce qu'il a maigie, c'est... C'est ce qu'il a maigie. 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 Elle arrive un livre à la main, aperçoit Odilon, dépose le livre sur une étagère. Odilon sourit, se penche vers le livre, le feuillette. Il se regarde. Tu ne le prends pas ? Plus tard. Tu veux le lire, tu peux. Je ne sais pas. Si tu l'as emprunté, je peux attendre. On peut le lire ensemble aussi, partager une lecture ensemble, partager le désir de l'autre. Il y a des Odilon à lui-même. partager le désir de l'autre. Oui, bien sûr, Rosa, mais je vois bien que ce livre va rester sur l'étagère. Ah, Rosa. Tu vois comme moi, Rosa, que ce livre va rester sur l'étagère, n'est-ce pas ? Pas forcément. Si tu veux le lire, ça me donne envie à moi aussi. Soudainement, la lumière dévale par les vitraux. Oh. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Oh, rien. Rien, c'est pas ça. Attends. L'espace d'un instant, j'ai eu l'impression de ne pas te reconnaître. Je veux dire, c'est... c'est beau, la lumière. Sur toi. On ne rencontre pas si souvent la lumière, ici, à l'intérieur. Odilon, lentement, plaque sa tête contre la poitrine de Rosa, qui regarde le monde. L'espace d'un instant, j'ai eu l'impression de ne pas t'avoir encore rencontrée. À lui-même. L'espace d'un instant, on ne se connaît plus. Hop, on se connaît. C'est drôle comme impression. Elle caresse les cheveux d'Odilon. Est-ce que je peux juste dire un mot à Rosa ? Un mot ? Juste un mot ? C'est pas grand-chose. À lui-même. Elle regarde au-dessus de mon épaule, par la fenêtre. Soleil de septembre. Soleil de septembre. Silence de l'herbe foulée. Nous sommes tous les deux. Les deux seules personnes dans le couloir. Pas un bruit et la lumière sur Rosa. De l'or, du bleu, du rouge, une avalanche de couleurs descend des vitraux. À Rosa. C'est drôle comme impression. Il faut parfois s'abstenir de croire ce que nos yeux nous disent. Je sais pas. Peut-être qu'au contraire, nos yeux disent tout. Est-ce que je peux le dire, ce mot ? Je sais pas. Moi, je sais. Je sais ce qui nous réunit. À lui-même. Pendant ce mot, la lumière s'est rapprochée d'une façon que je ne comprends pas. Ça donne une chaleur à l'intérieur. À Rosa. Nous ne savons rien. Rosa. Rosa. À lui-même. Il est marrant son sac. Un trèfle à quatre feuilles d'un côté, une rose rouge de l'autre. Je n'ai jamais trouvé de trèfle à quatre feuilles. Bien sûr, nous ne savons rien. Mais je vois ce qui nous relie. Nos rêves. Ces petits brins de vie qui durent quelques secondes. Mais, comment dire, les rêves sont interminables. Ils sont extraordinaires. Je me souviens d'avoir rêvé, il y a une nuit ou deux. Les voisins du dessus fêtaient en chantant un anniversaire. À deux heures du matin, ce qui m'a réveillé. J'ouvre les yeux. Il est deux heures du matin, oui. Mais le silence est là. Tout seul. Pas de fiesta à l'étage. Quelle histoire, Odilon. Ça questionne. Je ne parle pas des rêves d'un sens-là. Pas de ceux-là, en tout cas, non. Je parle des rêves qui naissent en toi. En moi, en même temps, qui passent de l'un à l'autre, sans qu'on sache où ils sont nés un temps. Ça te dit de faire un détour par le pré ? Les colchics sont arrivés. C'est beau pour une sieste. Et les midis et quelques, et... À elles-mêmes. Et jamais ils terminent ces phrases, trop concentrés sur la lumière, sur mon sac. À Odilon. Oui, Rosa. Je voudrais dormir. Que tu dormes aussi. Dormir dans tes bras et serrer ton rêve quelques secondes. Et faire encore bon, même si les jours diminuent. Je voudrais bien... Le prélabat. La lumière du dehors s'arrête un moment sur Rosa. À lui-même. Oh, bleu. Bleu vif. Ça lui va bien. Une oreille. Une joue bleue. Un rosa. Quand nos rêves passent de l'un à l'autre, c'est là que tu me manques le plus. Le même rêve pour quatre bras. Je m'y perds un peu, des fois. Pas toi. Ah, mais cette façon que tu as de me regarder quand tu te réveilles. J'aime bien. Ensemble, nous faisons du monde un endroit plus stable. Enfin, il est midi, dis-tu ? Veux-tu une pomme ? La rosée s'est évaporée dès que je l'ai prise. La rosée s'est évaporée dès que je l'ai prise. C'était à peine au dîme, là. On va cueillir nos rêves avant. Euh, si on arrive à dormir. Ils traversent le couloir et disparaissent derrière une porte coupe-feu. Dans le craie, Rosa et Odilon regardent silencieux les colchiques. Un temps plus tard, ils s'allongent. Rosa s'endort. Odilon à lui-même. Le ciel, les nuages, le vent. Tout ça ramasse mes pensées. Il est bon de fermer les yeux et de s'abstraire de la vue des autres. Ah, Rosa. Il est bon de fermer les yeux près de toi. Tu dors ? Il ferme les yeux. Tu dors, Rosa. Sous tes paupières, il y a ces roses, ces violets, ces bleus, ces rouges, des extraits d'un jardin sauvage. Nos deux cœurs qui battent. Là-bas, sous tes paupières toujours, nous cherchons notre route. Une île de haute montagne, une étendue d'eau, le silence est sauvage. Le rêve se pose entre Rosa et Odilon et dit à lui-même. Rose du désert, rose du paradis, rose de porcelaine, langue du diable, lien d'argent, amour en cage, les couleurs plaisantes d'une plante à l'autre. Un brasier réchauffe et crépite comme si c'était le soir. Il fait jour, les montagnes, à travers les montagnes, d'un visage à l'autre, flot tropical. Odilon à lui-même. Tu dors à Rosa. Les montagnes sont épaisses, mais quelque chose est en route, qui murmure à l'air. Du rêve d'une île, il y a des craquements parmi les touffes basses et les buissons. Le rêve à lui-même. Comme des fleurs, comme des yeux, des oreilles. Oui, quelqu'un est entré, se tient à l'intérieur. Dieu, peut-être, il posera sa main sur moi, sur toi, sur nous. Les fleurs rajeunissent de quelques années. Les fleurs entendent des tas de choses. Pavot noir, amour en cage. Odilon à lui-même. Tu trembles légèrement, Rosa. Le paysage est grand, trop grand. Le feu a des gestes rapides. Rosa ouvre les yeux. Elle caresse les cheveux d'Odilon. Oh, le vent se réveille, j'ai froid. Odilon, Odilon, tu dors ? Que me racontera mon rêveur ? Un rêve, peut-être ? J'ai froid, moi. Elle regarde autour d'elle. Je ne sais pas. C'est comme ça. L'herbe est douce. Peut-être qu'elle influence le rêveur. Elle regarde Odilon. Un enfant qui joue. Qui joue avec mes rêves. Je ne sais rien. Nous sommes allongés parmi les colchiques. Et tu es debout quelque part. C'est comme ça. Peut-être que d'attendre me rend rêveuse. Je ne dors pas, Rosa. Je n'ose pas ouvrir les yeux. Je t'entends parler. En même temps, je devine les nuages cachés le soleil. Mais j'aime bien ça, tu sais. Ce qui s'ouvre et ce qui s'éteint. Le rêve à lui-même. Les fleurs projettent l'obscurité. Les fleurs disent et se taisent. Le brasier qui repose là, qui passe si vite. Encore un endroit autour d'eux. Qui existe dans toutes les fleurs. Dans l'eau inquiète. Les montagnes s'en ont. Bruissement. Les corps encore chauds du sommeil. Odilon ouvre les yeux. Rosa le regarde en silence. Un sourire monte sur leur visage. Le soleil revient. Rosa regarde intensément les colchiques. Odilon se perd dans les nuages. L'herbe est douce. On ne s'attend jamais à autant de douceur. si près de l'automne. Ah, c'est amusant. Tu trouves ? Tu n'as pas dormi alors ? Non. Non, je n'ai pas dormi. Ce n'est pas grave. Si, bien sûr. On va boire un café maintenant ? Oui, bonne idée. Tiens, prends ma main. Merci. Tu as de l'air plein d'eau. Attends. Oh, un Martin Pêcheur. Alors, tu as trouvé mon rêve ? Qu'est-ce que tu as vu, Odilon ? Une île, au bord de la terre. En même temps, c'était un jardin sauvage autour de nous. Des montagnes aussi. Je m'en souviens plutôt bien. C'était un tableau. Et si nous avons parlé, ça, c'est une autre histoire. Mais bon, ton rêve m'a... Oh, une île, une île sauvage, dis-tu ? À part les îles du Nord, en Écosse, en Islande, là où le froid n'a épargné qu'un ou deux palmiers sur tout le territoire. Mystère, mystère. Oh, tu sais, on ne peut pas dans la vie voir tout ce que nous... tout ce que nos rêves voient. Oui, mais là, c'est mon rêve. Je sais, Rosa. Oui, tu sais. Enfin, un temps. Et crois-tu que... Je me le demande souvent. Crois-tu que je rêve encore ? Que tu rêves encore ? Ben, peut-être. Qu'est-ce que tu veux dire ? Que même réveillé, le rêve continue. Tu crois ça, toi ? Ben, ça se serait, non ? Oui, mais... Je ne sais pas. Le rêve, à lui-même. Tu dors ? C'est beau, un rêve, en tout cas. Comme les colchiques. Les colchiques ? Bon, il fait froid. On marche un peu, on longe la rivière. Rosa, Rosa, Rosa. Un temps. Il se dévisage sur place. Qui sait si nous sommes vraiment là ? Si nous ne sommes pas en train de rêver ? Bon, il faut le boire ce café pour se réveiller. Ça ne changera rien. Peut-être, peut-être sommes-nous en train de rêver. C'est tout. Qui sait ? Ben... Oui, je ne sais pas. Le rêve, à Rosa. Tu dors ? Quelques corbeaux en même temps. Comme si c'était le soir. Mais il fait jour. La nuit, on tombe le jour. La nuit, et c'est longtemps que ta cul attrape le jour qui expire ses couleurs. La nuit, la nuit ou le jour. Enfin, qui sait ? Je crois que je rêve. Bon, ça se serait, non ? Ça se serait un peu, non ? Le rêve, à lui-même. Pavot noir. Vois-tu l'école chic ? Surprise. Le pavot noir ? Non, l'école chic. Un temps. J'ai pensé pavot noir, mais j'ai dit col chic. L'école chic, un temps. J'ai entendu pavot noir. Il n'a rien à rêver, l'école chic. Rien. Rien que le premier mot. Vivre. Rosa, le rêve. Col chic dans les prés. Col chic dans les prés. Florisse, florisse. Col chic dans les prés. C'est la fin de l'été. Le rêve, à lui-même. Pavot noir. Les corneilles en même temps. Croc. Croc. Les corneilles, lorsqu'elles chantent, ça n'empêche de penser. C'est une de ces choses qui me rend entière. Rosa et Odilon traversent le pré. L'écho. Crois, crois, crois. Enfin, les corneilles. Donne-moi la main, Odilon. J'aime bien le spray. On s'évade un peu, on prend l'air. On reste là, regardez. Ah. On pose le pied à terre, quoi. Le pied à terre. Quand la tête n'est plus sûre d'être là où elle est. On fredonne tout bas une chanson d'automne, une comptine d'enfance. Hé, tu as froid. Frotte tes mains, Rosa. Il lui frotte les mains. J'ai fait un autre rêve étrange cette semaine. Quelqu'un forçait les verrous de la porte d'entrée. J'ouvre les yeux, en dehors du rêve, et juste un moment, un bref instant, je vois une vieille demeure. Quelque chose d'un peu médiéval. Un endroit sombre. C'était la nuit, bien sûr. Ah oui, un temps. Bon, on va le boire, ce café. Où veux-tu aller ? Tiens, en fait, la pomme. Tu sais, en fait, pourquoi je ne l'ai pas pris, le livre, tout à l'heure ? Non. Parce qu'à chaque fois, je m'endors en le lisant. Il est bien écrit, mais trop bien écrit, sans doute. Un peu comme une pièce dénuée de fenêtres. Il y a un moment où il manque quelque chose. Même si elle a les plus beaux tapis du monde. Merci. La pomme est... Oui, je vois ce que tu veux dire. Ça va, Rosa. On peut aller chez Pépan ? Il regarde le pré. Rosa sourit, s'agenouille, elle refait ses lacets, caresse la terre, émiette une feuille, se lève, prend Odilon par la main. Ils partent. Odilon se retourne un instant. Le chant étranglé d'une chouette reste derrière eux. Plus loin encore, quelqu'un court avec une lampe d'orge au front. Oui, j'ai Pépan. C'est une idée, Odilon. Est-ce que j'ai de la monnaie au moins ? Oui. Il est bien agréable, notre coin de verdure, non ? Eh, sans doute. On ne croise jamais personne. C'est l'idéal pour la navigation. La navigation ? Oui, enfin, c'est une façon de parler, Rosa. Une longue route dans les eaux du sommeil pour surprendre le rêve en plein... jour. Je ne pense pas que cela soit possible ailleurs. Eh, regarde. Regarde l'oiseau, là, dans le tapis de feuilles mortes. Là, juste là. Les mêmes couleurs que dans ton rêve. Oh, il ne passe pas inaperçu, effectivement. Un bel oiseau, aux yeux bien étranges. Les mêmes couleurs que dans mon rêve. Oui. Qui sait ? On ne voit que tes corneilles ici, d'habitude. Ta main est froide. Ça va ? Ça va. Ils arrivent près du bistrot. C'est ouvert, tu crois ? On ne voit rien. Rien de rien. Elle soupire. La candélabre, là-bas, au fond. Bon. La boutique n'a pas l'air fermé. Tu viens, on rentre. Après toi. Je t'en prie. Ils entrent, se dirigent vers la table au fond de la salle, près de la cheminée. Ils s'installent. Regarde vers l'extérieur. Odilon chuchote. Ça ira, cette table. C'est calme. Je n'avais pas encore mis les pieds ici. Et toi ? Tu as vu ? Sur la branche du tilleul, le rayon soleil comme une veine blanche. Ah, Trota, tu dis de drôles de choses. Non, je ne connais pas. Juste entendu parler. Qu'est-ce que ça pouvait être comme oiseau tout à l'heure ? Un char de vrai, je pense. Le vent était froid, tu trouves pas ? Ou un piqué pêche. Le vent ? Oui. Tu vois quoi ? Chuchote. Là-bas, il y en a un qui dort sur la table. Décidément, c'est le jour. Chuchote. Un petit verre de rouge. Et toi ? Comme toi ? Où est le patron ? C'est peut-être lui qui dort. Qui caresse sa barbe grise en dormant. Chuchote. Qui sent le souffrant, entêté de son jus de nasse. S'il te plaît. L'homme lève la tête, regarde le tilleul par la fenêtre. Il baille, se lève, s'approche de la fenêtre. Il a des chaussons en peau de mouton. Chut ! Rosa ! Le rêve, rime de délicieux. L'arbre, l'arbre, poutre, chaise, table, meuble vide, trace de main grasse sur le chandelier. Bûche, dose au feu, ombre grandissante. L'arbre chauffe les cuisses, les fesses, les reins. Chiffres enflammés, comme l'occasion l'exige. Les chaussons en peau de mouton. Moi, je rêve, cette fois, c'est sûr. À lui-même. Mais quelle journée, en fait ? L'homme se penche et observe le fait de l'arbre. C'est un grand arbre sous lequel la maison fut construite. C'est un arbre. et en dessous... 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 Le feu s'en va... Mais c'est pas du mouton, là, sur la plaque. Le rêve chuchote. Il y a toujours du rêve entre l'arbre qui s'en va et l'arbre qui reste. Du rêve. Odilon à lui-même. C'est du mouton. Je rêve pas. À Rosa. Je ne rêve pas. Le feu crépite un instant. Tu te dis ? Je ne rêve pas. Rosa, je ne rêve pas. J'ai compris, Odilon. Mais de quoi diable parles-tu ? Le feu s'apaise ainsi que le rêve qui semble se refermer sur lui. Le rêve descend dans le feu, dans les braises, sur la pierre du foyer. Le rêve à peine audible. L'horloge. Pch, 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 pch. Pans, la maison. Chut, pch, flûte. Pans, croc, la bûche. Feu, 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 feu. Le feu s'éteint. L'homme se lève, ranime la flamme, se dirige vers Rosa et Odilon. Il sourit. La sieste. Ah, une bonne sieste, ça n'a pas de prix. Vous désirez une. Deux verres de Beaujolais, s'il vous plaît. L'homme quittant la table. Bien, madame, monsieur. Ça va ? Tu es sûre ? Odilon, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais ben, tu ne sais pas. Pas à quoi ? Si c'est bien raisonnable tout ça. Un silence. Je sens comme un poids dans ma poitrine. Tu vois, quand même ce qui se passe, je rêve et c'est toi qui sais le contenu de mon rêve. Tu as été plus proche de moi que je ne peux l'imaginer. Tu es plus proche de moi que je ne le suis moi-même. Je prends quelque chose dans cette histoire. Tu t'en rends compte, Odilon ? Tu as expiré mes rêves, Odilon. Ce n'est pas simple de donner tout ça, même à son amie. Mais Rosa, je t'ai trouvée, Rosa. Mais qu'est-ce qui te met dans cet état ? Je t'ai trouvée, Rosa. Je me rends bien compte que, oui, c'est particulier. Mais c'est beau aussi. C'est incroyable, tout aussi étrange que ça puisse paraître. Et je n'expire rien. De la retenue. Tu m'entends ? Il nous faut de la retenue. Un silence. Il nous faut de la retenue pour être libres ensemble. Vraiment, Rosa, la liberté, nous l'avons. Les rêves sont dans l'ombre et ne se posent jamais. Ils nous donnent un peu plus de nous-mêmes. Chuchote. Mais je ne te prends rien, Rosa. Les rêves. Moi, je ne te comprends pas. L'homme. Tenez. Il pose les deux verres de vin, part derrière le comptoir, attrape un vieux transistor, le secoue. De l'arbre tenue. À voix basse. Qu'est-ce qu'il fait ? L'homme, le visage caché par la radio. Un vieux transistor par où la musique a disparu. Je rêve. Je rêve. La musique, la musique, la musique, ça fait des bruits. Il secoue. Il secoue la radio. Ça entre dans la vie comme n'importe qui, mais ça ne sort pas comme n'importe qui. Ça ne sort pas du tout même. Je n'entends rien depuis. Ah, flûte, flûte. Il pose le transistor, retourne à sa table derrière la vitre, jette un œil sur le tilleul et pose sa tête entre ses bras. Le feu crépite un instant. Pomp, pomp. Qu'est-ce qu'il fait ? La sieste. C'est un bonhomme, celui-là. Il cause, il dort. La sieste ? Mais c'est un café ou pas ? Les clients doivent le trouver endormi souvent. Il n'y a pas beaucoup de clients. En même temps, il est tôt encore. Je pense que ce sont des habitués qui connaissent la maison. Ah, on ne pouvait pas mieux tomber. La radio grésille un moment, puis on entend plus ou moins nettement l'air de papagano de la flûte enchantée. Rosa et Odilon boivent silencieusement leur verre de vin. Odilon à lui-même. C'est une journée qui se détache des autres. Non ? Un spectacle qui donnera à rêver, je ne sais quoi. Non ? À Rosa. Comment tu le trouves, le beau gelé ? Oui, il est bien. Enfin, je... L'homme, revenant à lui, écoute surpris la mélodie de la flûte enchantée. Il se lève, débordant d'enthousiasme. Crénon, dites-moi. C'est de la musique. Il chante. PAP, 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 Pagano. Qu'est-ce qui nous arrive ? Il chante. PAP, 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 Pagano. Vous entendez comme moi, n'est-ce pas ? C'est beau. Je ne rêve pas, n'est-ce pas ? Mozart. Ça fait. Je ne sais pas deux jours... Je ne sais pas deux jours que Mozart joue... Jouait le silence de Mozart. Des Crénons. J'aime bien sa musique aussi. Il se lève, embrasse le poste, va retirer le morceau du mouton grillé, le pose sur un plateau, resserre Rosa et Odilon en Beaujolais. Commence à découper la viande. C'est Pan qui arrive. Rosa et Odilon sourient, boivent silencieusement, regardent le feu s'endormir. Rosa à elle-même. Rien n'est tout à fait rêvé. Vrai. À lui-même. Moi, les racines de l'arbre ont traversé le sol et dansent entre les carreaux. Je rêve. Rosa attrape la main d'Odilon, la caresse. L'homme goûte la viande, regarde l'arbre. Hum, hum, oui. C'est bon alors, ce Beaujolais ? Parfait. Ce n'est pas raisonnable, cette heure-ci. Il fait froid en ce moment, ça réchauffe. Quand il fait froid comme ça, avec le soleil, on a malgré tout la chaleur qui nous fait oublier le froid par moments. Quand on se promène, on profitera du soleil encore quelques semaines. Mais bon, personne dehors. Vous êtes mes premiers clients. Bienvenue chez Pépin. Il ranime le feu. Ah, le feu est doux. Nous buvons toute sa chaleur. La musique est bonne. Elle irradie même. L'arbre est là. Ah, l'arbre. Ah, ah, ah. Arbre, je te vois éclatant. Il faut que tu sois éclatant aujourd'hui. Il va s'asseoir à la table où se tiennent Rosa et Odilon, qui hochent aussitôt la tête. Je peux. Êtes-vous étudiant ? Ah oui, oh, oh, ah, ah, ouais. Moi, l'alphabet des saisons me suffit amplement, mes braves gens. Les choses sont simples d'une certaine façon. Que peut faire un homme de sa vie, sinon la vivre ? Le jour se lève et moi, avec, ça me plaît, ça. Le jour se lève encore une fois. Et hop, moi aussi. Mais alors, je vous le dis, c'est pas trop de faire ce qu'il y a à faire, de voir ce qu'il y a à voir. De prendre la peine de saluer son voisin, de couper un peu de bois, s'occuper à dire ce qu'il y a à dire. Le cours des choses a des racines profondes. Ils regardent ensemble le feu de plus en plus calme. Oui, on a tous à apprendre sans chercher à tout savoir. Les choses sont simples, comme vous dites, mais c'est pas si simple de se le dire chaque jour. Bien sûr, pourquoi se répéter tous les jours, de toute façon que vivre, c'est vivre ? L'arbre est placé pour nous montrer l'essentiel. Il est en face, au soleil. Il est là, sous nos yeux. Et nous sommes là, sous son ombre. Il nous donne du feu. Nous lui donnons de la musique. Nous échangeons, petit à petit, bien des choses, qui nous font mieux nous connaître, nous observer, nous rencontrer. Il faut du temps pour vivre. Nous l'avons le temps en plus. On s'égare souvent. L'arbre est vieux, on dirait. Ah oui, il a quelques centaines d'années, 400 ou 500 ans. Les anciens y ont mis le feu, et la foudre ou la tempête l'ont décapité. Pourtant, il est toujours là, avec sa mémoire, vivant et changeant, comme la mémoire. La nuit, lorsque je passe du temps sur la terrasse, je le vois autrement. Le jour, c'est un arbre, la nuit, c'est une mémoire. Je lui raconte bien des choses depuis l'enfance. Je l'escaladais alors. Et maintenant, je l'écoute. Je lui parle. Tenez, cela va vous intéresser. Je lui ai raconté récemment que dans l'ancien bourg, il existe, exista une tradition secrète. Maman me l'a dit assez souvent avec ces mots-là. Il prend la voix du conteur. Une tradition, tradition qui d'ailleurs, mon fils, est répandue dans encore quelques régions qui conservent leur patois. Il existe une tradition du prénom secret. Arosa Odilon. Crénom, crénom, vous vous dites. Il reprend la voix du conteur. Prénom secret soufflé par la mère à la naissance en même temps que le prénom donné. Voix d'enfant. Mère, tu as soufflé dans l'oreille de tes enfants ? Oui, plus ou moins. Plus loin encore, nom de Dieu. Et plus loin, si ce n'est pas si loin. Mère, tu as soufflé loin et pas loin en même temps ? Oui, mes fils, j'ai soufflé à la planche de la table le nom de sa mère. La table ? Oui, j'ai soufflé dans l'horloge le temps secret. L'horloge ? Oui, j'ai soufflé sur le seuil de la maison, sur le pied du lit. J'ai soufflé sur les branches de l'arbre. « Maman, maman, sur les branches de l'arbre, oh, oh ! » Il regarde Rosa et Odilon et murmure. « Nous avons dit tout ça, mes frères et moi, comme plus tôt déjà maman, plus tôt encore sa maman, ses grands-parents. » Silence. Oui. Odilon et Rosa caressent la table en silence et regardent intriguer le plat de mouton, puis l'arbre. L'homme emporte le plat dans une salle derrière et revient. Odilon se lève, s'approche de la vitre et se penche pour mieux observer l'arbre. Rien de plus qu'un vieil arbre et pourtant... Monsieur Pan, mais Monsieur Pan, le prénom secret... Il se contente d'être secret. L'homme souffle sur le poste de radio. Il se contente d'être là. On croit s'enfoncer dans un rêve. Rosa a aimé. Je me demande si... Bon, qu'importe, de toute manière. On croit s'enfoncer dans un rêve aujourd'hui. Et nous vivons en dessous, sans rien remarquer. Sans rien remarquer, je ne dirais pas ça. Oui, t'as raison. Rosa, il te reste-t-il des pommes, s'il te plaît ? Oui, un temps. Le fruit gorgé du soleil. Tiens. Ils dégustent ensemble lentement. Des corbeaux volent au-dessus de l'arbre et se posent en silence sur ses plus hautes branches. Rosa se lève à son tour, s'approche d'Odilon, lui souffle à l'oreille un mot. Puis le silence se contente d'être là. Dans le feu de la cheminée qui, maintenant, sommeille, dans les gestes attentifs de l'homme envers son poste, avec le cri des corbeaux qui s'envolent de l'arbre ensemble, le silence accompagne chacun sans le vouloir. Il accompagne petit à petit les mille morceaux de l'après-midi. Odilon et Rosa dégustent un à un les quartiers de la pomme. Le silence comme témoin. Colchic, pomme, pavre noir. Le silence jusque loin dans la pomme, entre les racines de l'arbre. Le silence comme témoin. Le silence comme témoin. Le silence comme témoin. C'est pour ça que j'avais dit, c'est à rien que j'avais dit, c'est à rien que j'avais dit. Mais j'ai filmé quand même. Et c'est très bien que j'ai filmé. Alors, maintenant nous verrons le texte de Michel. Et combien de temps le texte de Michel ? 20 minutes. 20 minutes, je ne l'ai pas. Oui, vas-y, je changerai de cassette. Cette fois-ci, c'est jungle. Paysage tropical, sur une hauteur, dominant un cours d'eau, entouré de plantes étranges, un couple. L'homme porte un manteau bleu assez clair, une écharpe bleue foncée, la femme un vêtement de pluie turquoise, son sac à main est glissé sous son bras. Que faisais-tu avec cet inconnu hier soir ? Je croyais que nous étions seuls au monde, que tu étais amoureuse de moi. Tu sais, finalement, je m'en moque. Après tout, tu es libre. Le monde est autant à toi qu'à moi. Ses fruits sont délectables, son spectacle est fascinant, l'éblouissant de beauté. Moi, je ne me lasse pas de le découvrir, de le parcourir. Et j'aime le faire en ta compagnie. Il y a toujours que pour toi. C'est ton monde, ton ciel, ta terre, tes fleurs, tes fleuves, tes mers, tes océans, tes montagnes. Je suis ton amour, ta femme, ta chose. Mais tu m'étouffes avec ton affection, tes prévenances. Oui, j'ai rencontré quelqu'un. Tu l'as vu et il me parle autrement. Lui, il n'est pas comme toi. Il n'est pas protecteur. Il ne sait pas le nom de tout ce qui nous entoure. Il sait se taire quand passe une étoile filante. Il ne cherche pas à remplir le monde de sa présence. Tiens, tu devrais lui parler. Mais hier, tu l'as fait fuir. Mais je veux bien lui parler. C'est lui qui s'est éclipsé, nous se glissant dans l'obscurité, sans bruit, même pas un froissement d'herbe. Mais je n'aime pas ce genre de personnage. Père siffleur, mâtois, enjôleur, qui brosse les gens dans le sens du poil, qui manipule, qui calcule ses gestes et ses paroles pour mieux harponner ses proies. Mais c'est un prédateur. Et voilà ce qu'il est. Et tu es sa proie. Ce que tu peux imaginer comme histoire, mon pauvre ami. D'ailleurs, je ne suis pas une oie blanche. Je sais me défendre. Mais ce que je constate aujourd'hui, avec une certaine satisfaction, c'est que tu es jaloux. Tu me fais une scène et que quelque part, ça me fait plaisir. Tu vas le revoir ? Je ne sais pas. Tu lui as fait peur. Et peut-être ne le reverrai-je plus. Mon débat. Bon, et si nous rentrions ? J'ai un peu chaud. Ici, c'est une étuve. Je ne sais pas comment tu peux supporter cet endroit. Il faudrait être à poil pour demeurer dans ce lieu. Hum, ce serait délicieux, nous deux nus, dans ce lieu paradisiaque, à se chamailler, à se consoler, alors que, hors d'ici, il y a un monde froid, sévère, plein de dangers, de tentations. Bon, moi aussi j'ai un peu chaud. Sortons. Ils sortent de la serre du jardin des plantes. Il fait froid. Ils se serrent l'un contre l'autre. Jungle 2. Dans un café, deux femmes à taper devant un thé, l'une plus âgée que l'autre. La plus âgée, c'est Simone. La plus jeune, c'est Agathe. Ma chère Agathe, figure-toi qu'il m'est arrivé un truc pas possible. Ah oui. Bah, l'os. Ce n'était pas plus tard que cet après-midi, tout à l'heure, il n'y a pas longtemps. Figure-toi que je me promenais au jardin des plantes. Juste à côté. Bien en mitouffé dans mon manteau parce qu'il caillait bien cet après-midi. T'as dû avoir froid quand même avec tes escarpins. Oh, n'en parle pas. Je ne sentais plus mes pieds, ma pauvre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Un truc de fou, un truc pas possible. Au moment où je croisais un couple d'amoureux, j'ai vu sortir de la serre tropicale un énorme serpent, genre bois constructeur. Constructeur. Mais ce n'est pas grave, continue. Constructeur, si tu veux. J'étais statufiée, stupéfait, sidérée. Alors, sous mes yeux incrédules, il a pénétré dans un bouquet d'art pour y disparaître. Alors, moi, la curiosité, la curiosité l'emportant sur la trouille, je me suis approchée du dit bouquet d'art. Et alors ? Eh, alors ? Alors, regarde. Pas plus de serpent constructeur que de beurre en roche. Rien. Eh, j'ai juste vu un homme élégamment vu et légèrement vêtu pour la saison qui s'éloigne dans l'allée derrière le bosquet. Tu as été en parler au gardien du parc ? Bon, bon, tu parles que non. On m'aurait prise pour une timbrée. Jacques Lefroy. Dans le même café, dans la cabine téléphonique, une voix. Allô, allô ? Ah bon, t'es là ? Non, je ne t'appelle pas avec mon portable, j'ai plus de forfait. Oui, je t'appelle à l'ancienne. C'est ça, d'une cabine, c'est dans un café. Mais non, je n'en profite pas pour boire de l'alcool. Sur toi, j'ai bu un ou deux cafés, c'est tout. Mais je te le jure, je ne t'appelle pas pour t'informer de ce que je bois ou ne bois pas. Je t'appelle parce que j'ai surpris une conversation qui peut t'intéresser. Une conversation où il est question d'un grand serpent. Mais non, je n'ai pas bu selon du café. Mais je n'ai pas bu pas. Il était question d'un grand serpent, un boa, un boa constructeur même. Constrictor, d'accord, comme tu veux. C'était quand ? Mais cet après-midi, tout à l'heure, je crois. Qu'est-ce que tu dis ? D'après la femme qui l'a vue, il a disparu dans un bosquet, un bouquet d'arbres, quoi. Oui, il a disparu. Elle n'a aperçu qu'un homme qui s'éloignait, un homme élégant même, pas vécu pour la saison d'après elle. Quoi ? Qu'est-ce que tu dis ? Il est revenu. Mais qui est revenu ? Quoi ? Qui ? Qui donc ? Qui ? Le garçon s'exécute. La femme à elle-même. Tcham ! La dame croisait tout à l'heure avec une copine. Elles n'ont pas l'air de s'embêter. Allons un peu s'en occuper. Elles s'approchent de la table d'Agathe et de Simone. Puis-je, mesdames, me joindre à vous ? Vous me consolerez de tout. Ah, la pauvre petite qu'elle vienne. On sent qu'elle n'a pas eu de veine. Son galant l'a quitté, c'est sûr. Il avait une étrange allure. Peut-être a-t-elle vu le serpent qui rôlait par ce drôle de drôle. Non, je n'ai vu de serpent. Ces bêtes, on le sent trop froid. Ils gèlent et ils soufflent un tel vent. Les serpents n'aiment pas les frimains. Agathe et Simone et le reprennent. Ces bêtes, on le sent trop froid. La femme n'aime pas trop les frimains. Dans la cabine téléphonique. Non, ne raccroche pas encore. J'entends discuter Propécor, qui nous raconte à haute voix la rencontre avec un boah. entre un homme élégant vêtu d'un simple veston de drap clair et coiffé d'un panama. Tiens, mais que faites-vous donc là ? Complotez-vous ? Dites-le-moi. Que fait-on là toutes les trois ? La question paraît indiscrète. La réponse en sera secrète. Que fait-on là toutes les trois ? Il n'est pas bien convenable de s'adresser à une table ou qu'aux temps sont trois personnes qui, vous semble-t-il, ne vous sonnent. L'homme élégant, il s'adresse à Agathe et Simone. Je m'adresse à la jeune femme que je connais déjà, mesdames. Oh, voilà donc un malpoli qui insulte nos cheveux gris. Elles avalent cul sec leur théorème. Bien ça, c'est une boisson d'homme. Elles se lèvent. Payons et ce café quittons. On nous prend pour de vieilles noix, de vieilles noix, des laits de rond. Elles sortent. L'homme élégant, il s'assoit à côté de la femme. Le froid arrosit votre charmant visage, vous scintille brûlant votre regard d'azur. Mon cœur, malgré moi, ne sent plus très sage, et craint de votre part un refus bien trop dur. Mon cœur, malgré moi, parfois, se sent trop sage et même si mes yeux reflètent le ciel bleu, il est gris aujourd'hui. Mon cœur est sans passage et votre compagnie supportée, je ne veux. Elle sort. d'un le sac. Toujours dans le café, dans la cabine téléphonique, un homme en manteau. C'est la voix avec une marionnette en forme de chaussette, avec deux yeux fixés à son extrémité, enfilés sur une main. Le combité du téléphone dans l'autre. Pourquoi fais-tu semblant de téléphoner pour me tenir au courant de ceux qui se battent en l'air ? Tu pourrais me raconter toute cette histoire de bois constrictor, d'homme élégant, de jeune femme et de bonne femme à la maison. Je constate que quand tu bois du café, tu le mouilles avec du calva, mon cher Ambroise. Ambroise raccroche le combiné du téléphone. Mon cher Cucuron, il ne fait pas chaud et n'empêche que c'est un drôle de personnage qui est entré dans le bistroquet, habillé comme en été. La femme qui causait l'équité, un peu en colère. Il avait l'air de la connaître. Il vient d'ailleurs de commander un blanc limé qui est en train de siroter. Moi, je boirais bien un vin chaud. Il vient d'autre, rien d'autre espèce de poivreau. Il ne tient pas l'uncole. Et tu le sais, cinq à vingt, c'est à cause de cinq que tu n'as plus de boulot. C'est pour ça que ta méchère t'a quitté. C'est pour ça et ton obsession et ton obsession de l'occulte, du grand Albert et du petit aussi. Ah ben, quand même, il y a huit jours la semaine dernière, après l'incantation dans le pentacle, juste avant de m'évanouir, j'ai vu sortir du salon un énorme serpent. Ben, si c'est quelqu'un, cela le semble, c'est très grave. Tu agis en inconséquent, en imprudent, invoquer les forces des ténèbres. Ce n'est pas sans risque. Il faut être un peu fêlé. Tu es un bris, mon pauvre Ambroise. Ça va te mener direct en enfer, au pire. Et si tu vas en enfer, j'y vais aussi. Ah, tu en as de bonne. Si j'ai réussi à susciter un être infernal, c'est grâce à toi. Il y a ta voix de trou de nez et ton allure serpentesque. Pas serpentesque, ophidienne, Ambroise, ophidienne. J'ai une allure ophidienne. Mais ça va bien se terminer. Tu as certainement lui retenu dans des bouquins ésotériques quelques formules pour débarrasser le pauvre monde de ces créatures infernales. Et confiance, Ambroise. Et confiance. Ah, tiens, l'homme au Panama quitte. À son tour le café, vite, suivons-le. Ambroise jaillit hors de la cabine téléphonique. Il a glissé sa main avec la chaussette marionnette dans sa poche de manteau. Jungle 6 Une chambre, l'homme et la femme sont au lit. Ils dorment, le radio-réveil se déclenche sortant le couple du sommeil. Bonjour à toutes et à tous. Au troisième top, il sera exactement l'heure de se lever pour ceux qui l'ont prévu à 7h pile. Pile ! Il est 7h, pile ! Et voici notre journal. Politique. Le président de la République a reçu hier la visite du ministre de la Culture de Mordovie. L'entretien est resté secret mais dans les milieux bien informés, on pense qu'il s'agit d'un problème de restitution d'œuvres d'art volé par le colonel Chabert lors de la campagne de Russie en 1812. Fait divers. Hier, en fin de journée, à Paris, un homme a été projeté dans la scène par un inconnu qui s'est aussitôt éclipsé. La femme est témoin du drame, écoutant que son courage et malgré le froid s'est prestement déshabillée et a plongé avec une bouée de secours dans les eaux grises et glacées du fleuve. Elle a réussi à tirer de l'eau la victime, un certain Ambroise Sicard. Ce dernier, sans connaissance et en état d'hypothermie, est en réanimation à l'hôpital de la Pitié-Salle-Pétrière qui a laissé entendre que son pronostic vital était engagé. Une dame, amie de l'héroïne du jour, nous a raconté une version des faits assez étonnante. Nous repartions vers la Bastille en traversant le pont quand, derrière nous, on a entendu comme une altercation. J'ai vu un homme avec un chapeau de paille enfin basculer un autre par-dessus le parapet du pont. Je savais que mon amie à quatre était bonne nageuse. Mais se dévêtir par ce temps et plonger au secours d'un pauvre homme, ça, c'est héroïque. Toutefois, j'ai vu le coupable s'enfuir vers le square Tino Rossi. Je l'ai perdu de vue. Mais étonnamment, à sa place, j'ai vu un énorme bois constructeur se faufiler dans les buissons. C'est un débregage étonnant, mais l'haleine de notre amie Simone sentait un peu le rhum, ce qui jette un doute sur sa crédibilité. Sport, le Russi-Chlakov a enfin passé la barre, placé à 2,31 m au terrain du sol lors de l'épreuve qualitatif pour le championnat. Peux-tu arrêter la radio, mon chéri ? Merci. C'est drôle, hier, en fin d'après-midi, au café, près du Jardin des Plantes, j'ai conversé avec cette femme, cette Simone, et aussi avec sa copine, la sauveteuse. Simone parlait d'un grand serpent vu dans le jardin. On a été interrompu par l'homme qui me courtisait avant-hier à la réception du muséum, avec qui j'ai parlé longuement, ce qui a d'ailleurs causé à Seine. Dans la serre tropicale, hier, il était élégamment vêtu de toile claire avec une sorte de Panama comme chapeau en plein hiver. Il m'a dragué en faisant fuir à indigner les deux copines. Je l'ai planté là. Crois-tu qu'il puisse s'agir de lui, le criminel qui a balancé le gars dans la selle ? C'est possible. Quoique le témoignage de la dame invibée de Rome ne soit pas très cohérent. Bon, je me lève. Il faut que je me dépêche. J'ai rendez-vous au muséum. On nous a rapporté une plante antédéluvienne non répertoriée. Il faut lui trouver un nom. Éteint, quittant la chambre, ferme la porte. J'ai un rêve à terpiller sur l'oreille. jungle 7, une chambre d'hôpital. Ambroise est allongée sur un lit. C'est le petit matin. Ambroise, inconscient, parle avec des voix diverses. Cucuron, voix de la sillarde, la main d'Ambroise mime la marionnelle. Je t'en avais bien dit que cela t'amènerait de très gros ennuis. Voix empâtée. Avant que l'on me foute à l'eau, tu me disais que tout irait bien, qu'il fallait avoir confiance. Finalement, ça va pas si mal, on n'est pas mort. Mais on est comme à deux. Le petit Albert, voix fluette. Mon cher Ambroise, comme tout à l'heure, comme l'heure est grave, nous, le petit et le grand Albert, nous avons décité devant l'urgence et la précipitation des événements d'intervenir. Pour cela, tu devras nous écouter attentivement et aussi te réveiller assez vite. Le grand Albert voit grave. Il va falloir ouvrir grand tes oreilles et te secouer, mon petit. Hé, hé, bat-moi lui. Ambroise s'agite dans son lit. Non, ne secouez pas comme ça, les gars. Il est tout juste de ressusciter des morts. Écoute bien, Ambroise, dès que tu es en état d'agir, trace le pentacle et à chaque extrémité de la figure écrit le nom d'un objet, d'une chose, d'un être, ne comportant que la lettre E comme voyelle, comme échelle, éden, étoile. Ah non, ça ne va pas, étoile, ça ne va pas. et il faut en trouver cinq. Ça ne va pas être facile. Il ne fallait pas sortir ce démon visqueux de son trou. Mais, ce qui est fait, est fait. Ensuite, tu prononceras la formule de disparition. Je vais la réciter. Il te faudra la connaître par cœur. Tu m'entends par cœur ? Sors Boa, Anaconda, Satan du Grand Jardin, va, cours dans ton trou puant, Paris vivra sans toi, Adam, uni à son amour, vivra sans toi, sifflore Boa, Anaconda gluant, gigolo, hors d'ici, hors d'ici, hors d'ici. Répète le deux, trois, dix fois. Il faut absolument le savoir par cœur car il n'est pas dans nos ouvrages. Sors Boa, Anaconda, Satan du Grand Jardin, va, cours dans ton trou puant entre une infirmière. Ah, on va un peu mieux, on parle, on dit des poèmes. Si on a des rêves à terminer, il faut faire vite. C'est maintenant. Tension et température. Jeanne le 8. D'un côté de la scène, une chambre d'hôpital, de l'autre, la chambre de la femme. Les actions dans les deux lieux se dérouleront pour parties simultanément. Côté hôpital, Ambroise, la marionnette, cuquuron enfilé sur l'un de ses bras, accroche au mur un drap tendu. Puis, il trace avec un bâton de rouge à lèvres, certainement dérobé à une infirmière, un pantacle, une étoile à cinq branches et il écrit et il écrit au bout de chaque branche un mot ne comportant comme voyelle que la lettre E. Au sommet de l'étoile, il trace le mot éternel. À la pointe de la branche de droite, il trace le mot femme. Puis, à la pointe de la branche de gauche, le mot éden. Enfin, sur les pointes des branches du bas, il écrit d'un côté enfer et de l'autre serpent. Pendant ce temps, dans la chambre de la femme apparaît l'homme élégant. Il s'approche en silence et lentement de la dormeuse. Arrivé à sa hauteur, il se penche et l'embrasse délicatement dans le cou. Alors, comme une somnambule, la femme se lève, se dirige vers l'homme élégant qui la prend dans ses bras comme pour danser et, imperceptiblement au début, puis de plus en plus rapidement, ils vont tout noyer dans la chambre. Devant son pentacle, angroise. Sors, Boa, Anaconda, Satan du grand jardin, va à court, tant ton trou puant, Paris vivra sans toi, Adam, unis à son amour, vivra sans toi, sifflant, Boa, Anaconda, gluant, gigolo, hors d'ici, hors d'ici, hors d'ici. Noir, bruit de tonnerre, lumière sur la chambre de la femme qui tourne sur elle-même, yeux toujours clos comme... Le rideau est tombé sur une scène d'amour, Torine, que nous n'avons pas vue. C'était vraiment pour les enfants. Il aurait fallu continuer. Les couleurs s'attachent aux fenêtres. Notre domicile se situe là où est le vent, là où sont les chaudrons. L'œil de la terre court à travers les siècles entre le blé et les commotions. Nous logeons parmi l'ocre des roseaux et les noces du savoir et, progressivement, bâtissons la maison alors qu'aucune heure ne vaut une autre. Si la porte reste ouverte, une petite flamme en pèlerinage se faufile dans nos gestes. Et si, parfois, la plus ancienne rose qui fut se pavane sous nos tables, sur nos tables, et se frotte au réel, la pile des siècles est alors une fontaine. Nous secrons nos manches. Ne reste plus qu'une couleur au fond de l'âme, entre le salon et la pluie d'étoiles filantes. Mais l'ocre des roseaux et les noces du savoir ne logent pas sous le même toit. Nous bâtissons la maison, tantôt écoutant le bruit du monde, tantôt le chant du loriot. Les petits bruits loin des canaris La nuit meurt d'un frima lorsqu'un murmure est soustrait à la chair. La lèvre estime le secret de la neige plus réel que nos pensées. La nuit a avrillé l'espace et son létrage de lumière lorsque tu hausses les épaules. La nuit a lampé la poussière d'étoiles prise dans les reflets perdus du soupir. La nuit dans la besace de l'âme se procure un miroir. Goutte à goutte sous nos pieds nus et usés elle se déverse. L'œil vacille entre des chandelles et nos mains presque transparentes. La nuit le ciel se mue en draps les petits doigts disparaissent sous la couverture. Le vent en gît dans la feuille contractée sur elle-même et contourne nos corps nus. La nuit plante des lucioles dans nos ténèbres. Fermez les yeux et le trajet est le plus juste. Nos rêves glissent vers une symphonie cristalline. Le jour où l'ombre partira en voyage Le jour où l'ombre partira en voyage le fond des phrases n'aura plus de fond et nos mains resteront suspendues au vent. Ce jour-là le fond des crânes n'aura plus de mémoire et nos yeux chercheront l'ancien du village. Le jour où l'ombre partira en voyage les reflets seront rois. Vois-tu comment l'homme aime tout ce qui brille ? Le vois-tu ? Les paroles se promènent sans but. Les conversations prennent de la vitesse. La poussière erre entre les syllabes les onomatopées en fond de cale le silence ne mène plus à la métamorphose. Le jour où l'ombre partira en voyage Un dernier. Ton rêve est un moulin à soleil. On ne quitte pas le rêve ce soir. Tu me parles d'un mariage nocturne qui a dévoré ton rêve et me demandes s'il y a un film ce soir à la télé. Non. Rien de spécial. Tu ouvres le lecteur CD place l'opéra de Purcell Didon est aîné allume deux bougies met la lecture me rejoint sur le canapé. Le plaid tombe sur nos épaules la flamme voici tu m'offres un carré de chocolat Ta main gauche repose indolamment sur la coudoir du canapé De petites crispations traversent tes lèvres Plage 24 nous nous endormons Baignés dans la musique de Purcell nous dormons danse des bosquets danse des marins les ailes repliées nous dormons respirons de plus en plus lentement absent du bavardage sans épuiser le plaisir sans épuiser le désir le chiffre de nos rêves dehors la pluie se heurte à la baie vitrée les traits de nos visages fondent dans la trame du petit matin et plongent dans un point d'interrogation sur le cœur final j'ouvre les yeux tu ouvres les yeux le lecteur cédé est éteint tes caresses disparaissent dans un murmure de sable à travers ma peau un même mot creuse les alvéoles de l'air nous fascine et nous inquiète la cerne des rides soudainement profonde nos regards se croisent nos regards passés nos regards présents un cheveu blanc s'envole et se noie dans l'air ambiant sans épuiser le plaisir sans épuiser la pulpe du temps un même mot nous fascine et nous inquiète un aiguillon d'infini à travers la peau la sérénité est une expérience de la déchirure le bonheur ne désaltère jamais merci 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 à vous donc je vais ouvrir le butel maintenant c'est bien c'était pas mal ça va ? oui ça va mieux la grippe ça va mieux ça va mieux merci c'est bon désolé merci voilà voilà je vais pastor c'est quoi je vais te dire ah c'est mal c'est mal ah oui c'est mal c'est mal mais demain c'est mal c'est mal c'est mal c'est mal je ne peux pas attendre sur sur Ah, tu me montres, il y a tous, ça. Il y a le victorium. C'est là, c'est ça. C'est là, c'est ça, c'est ça. C'est là, c'est ça, c'est ça. C'est là, c'est ça, c'est ça. C'est comme ça, c'est ça. C'est là, c'est là. Après, on va heureusement voir, on va tout faire. C'est là, c'est là, c'est là. C'est là, c'est là, c'est là. Et à l'heure-là, il y a un concert. Il y a un concert. Il y a un concert. Donc, c'est le même concert. C'est le soir. Tu peux pas aller. Et puis là, à partir de demain, c'est... Ah, ça, c'est production maison. Voilà. C'est la seule session sur le milieu. C'est vrai ? Et ça, le même concert. Pas de l'heure dans cette année. Donc, ce sera 10 heures. Ici, le vernissage. Avec le fonds du cartel de la vie. Et le soir, c'est le citron. Et puis le vendredi avant. C'est la chanson française. C'est la chanson française. C'est un peu plus fétilatoire. Alors, c'est plus 25 euros, c'est 20 euros. C'est plus. C'est plus. C'est plus. On a baissé. Parce que là, il y a le fonds du coté. Oui. On a baissé. Il y a le fonds du coté. C'est plus. J'ai le fonds du coté. Oui. Mais on va... Argeretit. Ça va. Ça va. Ça va. C'est le fonds du coté. Ça va. Ça va. Et... Sous-titrage ST' 501 ... 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